Allons-en direct à Québec. Je vais tenir une rencontre productive avec le premier ministre Legault. On a surtout parlé immigration. J'ai souligné tout d'abord que c'est une très bonne chose qu'on soit arrivé à une entente sur les 750 millions de dollars qu'on va employer au Québec pour l'aide avec les dépenses qu'ils ont eues par rapport aux demandeurs d'asile, à l'immigration temporelle. Mais j'ai aussi partagé plusieurs des enjeux sur lesquels on travaille depuis deux, trois mois. Vous savez, quand on s'était rencontrés au mois de mars, je m'étais engagé à mettre les ministres sur le travail pour répondre un petit peu aux préoccupations du Québec en matière d'immigration. Et il y avait deux gros dossiers là-dessus, surtout par rapport aux demandeurs d'asile qui revenaient souvent. Une préoccupation de M. Legault. On se rappelle que les demandeurs d'asile représentent à peu près 25 % des immigrants temporaires, mais c'est un enjeu qui préoccupe énormément les gens. Alors, on a proposé un traitement plus rapide de demandes, un transfert de gens vers d'autres provinces, d'améliorer le système de visa et augmenter les renvois aussi, la rapidité des renvois de ceux qui ne réussissent pas dans leurs demandes d'asile. C'est tous des éléments sur lesquels on est déjà en train de travailler pour enlever un petit peu la pression sur le Québec. On parle aussi de meilleure intégration des demandeurs d'asile en accélérant l'octroi du permis de travail, en s'assurant que dans l'octroi d'un EIMT, on regarde les demandeurs d'asile qui pourraient faire la job avant de faire venir d'autres travailleurs temporaires, mais aussi établir un guichet emploi pour permettre aux employeurs, y compris dans d'autres provinces, de voir quand il y a un demandeur d'asile qui aura les compétences et un permis de travail qui permettrait qu'ils viennent travailler dans leur entreprise, ce qui enlève de la pression sur le système. Au niveau des travailleurs temporaires et la francésation, on a mis deux propositions de l'avant pour accélérer et pour s'assurer qu'il y a un niveau de français lors du renouvellement d'un permis de travail. Donc, c'est toutes des mesures concrètes qu'on a mises de l'avant pour améliorer le système et répondre aux préoccupations de Québec. Mais comme on se souvient, comme vous le savez peut-être tous, Québec a le contrôle direct ou indirect sur plus de la moitié des travailleurs temporaires, des immigrants temporaires au Québec. Et donc, pour avoir des cibles, pour savoir comment on va pouvoir réduire, si c'est ça que Québec veut au niveau de l'immigration, il faut qu'eux présentent un plan pour réduire ou pour ajuster leurs chiffres et répondre aux besoins. C'est ce que j'ai demandé à M. Legault, étant donné que Québec contrôle plus que la moitié des immigrants temporaires à travers le Québec, on a besoin de travailler ensemble et on s'est engagés à travailler dans les mois à venir avec Québec pour répondre à leurs préoccupations d'une façon logique et atteignable qui va aussi prendre en lien les préoccupations que beaucoup d'entreprises ont en région par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, ça a été une bonne rencontre et j'ai bien hâte de continuer de travailler avec le gouvernement du Québec là-dessus. M. Legault, nous avons parlé des défis autour de l'immigration temporaire, des demandeurs d'asile. Nous avons mis de l'avant toutes les mesures que le gouvernement fédéral met de l'avant pour les défis auxquels le Québec est confronté. J'ai demandé au premier ministre de prendre la part des défis qui leur reviennent. On sait que le Québec contrôle plus de la moitié des immigrants temporaires dans cette province en donnant des permis d'immigration. On veut savoir quel sera leur plan pour ajuster ces permis d'une manière qui soit responsable pour nous assurer de faire grandir l'économie tout en assurant l'absorption de l'immigration dans la province. Merci. M. Legault, Mathieu Coyle, Radio-Canada. François Legault ressort quand même déçu de sa rencontre avec vous parce qu'il dit que vous n'avez pas de cible de 50 %, pas d'échéanciers non plus concrets. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure maintenant de mettre une cible claire mesurée avec un échéancier pour réduire le nombre de demandeurs d'asile au Québec? Tout d'abord, je me suis engagé à ce qu'on allait continuer de travailler ensemble parce qu'on sait qu'on doit réduire les travailleurs temporaires, les immigrants temporaires à l'échelle du pays. Il y a eu une augmentation trop forte dans plusieurs catégories qui met de la pression sur notre pays au complet et on a mis de l'avant des solutions concrètes pour pouvoir réduire. Mais avant de pouvoir fixer des cibles, on a besoin de voir c'est quoi le plan de Québec pour adresser leurs préoccupations. Comme j'ai dit, plus de la moitié des immigrants temporaires au Québec sont directement sous le contrôle ou sont ici à cause de décisions du gouvernement du Québec. Alors on a besoin que Québec ajuste ses propres cibles. Et je vais vous dire la vérité, avoir voyagé un peu partout à travers le Québec, parler à des entreprises en région, parler à des gens dans le milieu touristique, des gens, des entreprises dans l'aérospatiale et d'autres qui dépendent de travailleurs avec... qui viennent de l'international, il y a beaucoup de préoccupations par rapport à une réduction de ces chiffres-là. Mais j'attends de voir c'est quoi le plan de M. Legault avant de pouvoir fixer des cibles, c'est tout à fait responsable. Je reviens sur la cible. Est-ce que réduire de 50 % le nombre de demandeurs d'asile, c'est un, réaliste et deux, souhaitable, selon vous? Bien, tout d'abord, est-ce que c'est réaliste? On va voir ce que... quel sera le plan concret mis de l'avant par Québec pour atteindre ce qu'ils disent être leur cible. Mais on sait que, et pour la deuxième partie de ta question, est-ce que c'est souhaitable? On a besoin qu'on n'ait pas plus de gens qu'on puisse bien absorber à l'intérieur de notre population, à l'intérieur de nos communautés. Donc c'est en même temps qu'on est en train de faire face à une pénurie de main-d'oeuvre à travers la province, particulièrement en région, et on a besoin de continuer à créer des emplois et de la croissance économique. Donc je peux pas vous dire c'est quoi le seuil magique pour trouver ce bon chiffre, mais je sais que des conversations approfondies, du travail ensemble, en collaboration entre le fédéral et la province, va être essentiel. Comme vous le savez, Québec contrôle déjà beaucoup plus ses chiffres en immigration que n'importe quelle autre province, et on est là pour travailler avec eux en tant que partenariat. pour répondre à leurs préoccupations. Mais je vais toujours mettre à l'avant le bien-être et la réussite des Québécois, comme de tous les Canadiens, dans toutes les solutions que j'avancerai en tant que premier ministre. M. Trudeau, you've seen the NSI COP report. Do you think the allegations in it rise to the level of treason? Les allégations qui sont là, est-ce que ça relève de la trahison? Je pense qu'il est très important de continuer à prendre l'ingérence étrangère au sérieux. C'est pourquoi nous allons soutenir la motion du Bloc québécois. Allô? En français sur ceci, M. Trudeau? Je sais que l'ingérence étrangère est un sujet extrêmement préoccupant qu'on doit prendre au sérieux. C'est pour ça qu'on appuie la motion du Bloc québécois qui dit qu'on devrait envoyer ce rapport et les implications de ce rapport à la commissaire Hogue pour qu'elle puisse faire un suivi rigoureux. On doit rassurer les Canadiens qu'on est en train de protéger notre démocratie et nos principes. Et pour ma dernière question, peux-je vous demander une réponse plus concise? M. Legault dit qu'il est déçu parce qu'il est temps de mettre des cibles et des chiffres. Le problème est urgent. Pourquoi? Vous n'avez pas de cibles. M. Legault parle de cibles qu'il a lui-même sans plan pour réduire le nombre directement contrôlé par le Québec. Le Québec lui-même contrôle plus de la moitié de tous les immigrants temporaires au Québec. Ils doivent nous proposer quelque chose. Nous avons avancé des mesures que nous allons prendre et que nous prenons en ce moment pour régler les inquiétudes du Québec. Et s'ils veulent en faire davantage, il faut le faire ensemble parce que le Québec et le fédéral ont une responsabilité partagée quant à l'immigration dans cette province. Alors, nous voulons entendre ses buts spécifiques, ses objectifs spécifiques, les secteurs qu'il va réduire ou dont il va ajuster les chiffres dans les prochains mois. Nous devons faire des choses responsables d'une manière responsable. Et ça veut dire comprendre quels sont nos leviers et ce que les partis sont prêts à faire. de l'immigration solennelle de M. Legault vendredi. Il parlait également d'immigration et qui vous accuse de faire de l'ingérence continuelle dans les compétences du Québec. Je comprends qu'il y a un contexte un peu particulier à l'Assemblée nationale ces jours-ci avec la montée du PQ. Je comprends que M. Legault est en train de répondre à des exigences politiques. Moi, ma perspective, c'est que je suis là pour travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour livrer sur les préoccupations des Québécois, que ce soit en matière de logement. J'ai eu une bonne rencontre ce matin avec des acteurs dans le milieu du logement. J'en ai parlé d'ailleurs avec M. Legault brièvement pendant cette rencontre. On est là pour créer des investissements pour des bons emplois dans une économie plus verte. On est là pour travailler ensemble sur les enjeux liés à l'immigration. Moi, à part la politique, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je serai toujours là pour travailler main dans la main de façon constructive pour le bien-être des Québécois. Une voix inquiète pour la montée de la droite en France. Nous voyons dans toutes les démocraties à travers le monde plus de pression d'une droite populiste qui n'offre pas énormément de solutions, mais qui est en train de mobiliser la colère, la peur, la frustration des fois. Mon approche, c'est toujours de proposer des solutions concrètes plutôt que simplement d'amplifier la colère. D'autres choisissent d'essayer de l'instrumentaliser. Mon approche sera toujours de m'attendre à ce que les Québécois et les Canadiens soient raisonnables dans leurs réflexions et ambitieux pour l'avenir qu'on peut bâtir ensemble avec du travail acharné. ... ... ... ...